d'ailleurs j'en profite parce que je sais que j'aurais un peu peur dans certains cas tiens voici quelques potions j'espère que ça te sera utile voyons un petit peu tes compétences tant que je te tiens estimation bluff artisanat création de l'arme ok jusqu'à là tout va bien un peu de fouille rayé cromassie attaque en puissance de la maîtrise de très belles compétences oh et bien et bien personne ma foi fort agréable plus 4 de force plus 4 de concentration pas beaucoup de charisme c'est normal mais c'est normal allons voir ces guerriers les arts je suis sûr que seront heureux de nous voir oula mais que vois-je encore lui eh bien nous sommes sur la même route on dirait je peux le faire et bien galène et bien et bien si vous le voulez elles sont étranges quelque chose me dit que il sait quelque chose ou bien il va sans doute ne pas réussir à survivre dans ce marais qu'importe ce n'est pas mon problème et puis je ne suis pas là pour ça ah ah quel garde voilà quelques ennemis qui pourraient nous faire office d'entraînement et bien et bien oh qu'est-ce que c'est que ça un très beau coffre ah 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 que vois-je si on le désamorcer aïe échec critique ah j'ai 4 en désamorçage il va falloir que je fasse quelque chose au prochain niveau autant vous dire que 4 en désamorçage les ennemis sont proches oui je sais qu'il y en a juste à côté 3 guerriers lisa ça peut le faire et nous avons des caisses juste ici ah 4 guerriers lisa oh joli et bien quel gars je me l'ai en fait de te demander de m'accompagner je n'ai pas assez de défense cependant il va falloir que je fasse quelque chose à ce niveau là quelques piécettes toujours bon à prendre humh la marchandise en effet et galan avait raison sûrement un clan s'est installé par ici oh 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 oui ah ah je peux le fait ah 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 à la tête ah 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 Bien bien bien, pour le moment ça se passe bien même si Galen a un petit peu de mal. Oh potion de son mod est une pierre de tonnerre, utilisation unique. C'est peut-être utile mais je ne suis pas magicien. Suivez-moi. Je vérifie quand même si c'est tout bon. Au niveau du comportement. Il y a une poisson léger pour lui et un parchemin. Oui. Qu'ai-je encore trouvé ? Restauration partielle. Intéressant. Ah il peut porter jusqu'à 3 centres d'objets. Pas mal, pas mal du tout. Bien. Normalement les marais sont juste là et nous voilà encore avec un peu de compagnie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des pièges par terre. Voilà quelque chose que je n'avais point vu. Qu'avons-nous là-bas des araignées ? Et sur un point il semblerait quelque chose par ici. Essayons mais en douceur. Ces araignées ne m'inspirent pas confiance. Les araignées géantes, ouais. Bon. Il va falloir que je fasse attention la prochaine fois. Oh là là. Une surcharge, j'ai beaucoup de malus. Je vais empoisonner, dépassement value, force des crues et voilà une très bonne chose. Ah bien joué ! Une glande venimou aussi ? Sans doute pour de l'alchimie. En effet, c'était un risque et les autres araignées ne sont pas très loin. Éloignons-nous le temps que le poison s'échappe. Parfait. Une bonne chose de faite. Ouais, je vais retenter. Elle devait être juste derrière à mon avis. Oh là là. Une grosse araignée géante. En effet. Et j'ai tout touché par ça. Ah, une grosse bait. Il va falloir que je fasse attention. Allez, bientôt terminé. Et bien voilà. Et bien, moi qui ne m'attendais à trouver autre chose dans ces marais qu'une grosse araignée. Mouais. Et quelque chose me dit que ces deux corps sont des lézards qui ont essayé de la faire partir. Sans succès. Et grâce. Bien. Il n'est pas le moment de m'occuper de ça. En retournant à la caverne. Oui, tout le monde a des potions. C'est une bonne chose. Mais cette force décrue, pour le moment, c'est ce qui va me gêner le plus. Oups là. Vous entendez des choses. Et oui, discord est ouverte. Ouvert. Et non. Tout ça. Je n'aime pas cette grotte. Oulala. La caverne des marais. Oulala. 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 Attention. attention attention mais il active même pas le piège il va falloir que t'arrêtes toi j'ai eu peur il va falloir que j'augmente mes compétences sans désavançage il est vrai oh 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 et bien nous étions arrivés sûrement à l'heure du souper pour ces jeunes lézards ouais je pense un ratelier d'armes oh oh une épée à deux mains une halbarde et une lance et bien et bien que voilà bien des choses utiles un des 6 un des 8 avec des critiques fois 3 hum eh oui eh oui je le vois bien suivez moi oui je vais garder cette lance pour le moment oui n'est-il rien d'autre non je sais qu'il doit y en avoir sûrement par là bas et si on dirait en douceur maintenant bon par contre toi je ne sais pas ce que j'ai touché mais tu m'énerves avec ton comportement ah intelligence artificielle par défaut et bien voilà quelques pieds 7 oui oh un petit coffre de la poudre et des agates hum il va falloir que je me renseigne sur ce que je peux faire avec des agates hum là je l'ai vu bien vu bon déjà je le gère des beaucoup mieux maintenant que je lui ai mis son nia par défaut rien par là sauf un reste juste ici des carreaux d'arbalète pourquoi pas il y a la suite du chemin juste là mais je suis curieux je suis curieux de savoir ce qu'il y a de l'autre côté oh oh tiens 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 qu'est-ce que c'est que ça une porte oh 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 oui c'est le mot la compagnie on dirait si tu pouvais rentrer oh non oh non c'est pas une autre chose peut-être n'aurais-je pas dû venir ici ah oui endormi ce chaman aïe aïe ah entendu très bien oui mais non mais si on peut ébiter merde bon ok on va la refaire autrement hop là aïe 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 j'ai repris j'ai pas sauvegardé ah j'avais pas sauvegardé quel idiot bon et ben petite ellipse pour revenir où j'étais là j'aurais dû me méfier de ça j'aurais dû m'en méfier à tout de suite bien changeons de plan et commençons déjà par cet endroit il va arriver voilà bien normalement il n'y a plus personne ici à part ce coffre avec des petites voleurs et maintenant je vais pouvoir m'attaquer à ce qui m'a causé ma première mort dans le jeu à savoir l'homme lézard chaman je vous avoue que j'étais pas préparé à ça et c'est un échec alors je peux retenter autant que je veux normalement voilà ça par contre le 19 et le 8 je ne sais plus à partir de quoi ça se calcule bien maintenant on va y aller en douceur j'ouvre la porte et on court voilà donc là on a le chef on a le chaman qui a disparu vu qu'il n'est plus dans mon angle de vision normalement le chaman qui a vraiment disparu c'est une blague merde alors là j'y vais en douceur par contre ok go là je le savais je prends le chaman en premier c'est quand je suis mais qui est con il est un peu con ce mec ah par contre il est le temps de mourir il est le temps de mourir aïe aïe c'est un peu compliqué de diriger plusieurs personnages bien c'est déjà un peu mieux de stratégie oh un arc court alors lui il doit avoir quelque chose une morgue est terre oh là là ok voilà un objet utile que voilà beaucoup d'objets utiles tant mieux que ce soit le nain qui les prenne cependant cependant ça ne va pas être du gâteau ces coffres ah tous piégés j'espère que c'est un piège simple très bien et en plus il était projeté une double réussite oh des raffinements de l'alchimie livre de recettes flasque supérieure feu grégoisse supérieure poudre asphyxiante très bien une eau bénite supérieure une sacoche immobilisante une piratonneur supérieure et bien et bien que voilà des choses utiles et justement une sacoche immobilisante et ce durci permet d'immobiliser une créature pendant deux tours oh oh voilà un objet fort utile il va falloir que je fasse un petit peu d'alchimie aïe aïe le piège s'est déclenché et c'est un échec des bottes et un outil de voleur bien prenons quelques instants pour voir ce que j'ai pu prendre des bottes de terre gelée résistance au froid 5% pourquoi pas normalement toi tu vas voir quelques trucs intéressants cette morganstern que tu ne peux pas pas assez de savoir je pense je vais prendre tous les objets qui pourront m'être utiles un sceptre de givre alors ça par contre ça peut valoir quelque chose oui bien qu'en est-il là est-ce que j'ai réussi à savoir ce qu'étaient ces objets alors pas la morganstern et sûrement pas c'est quand même falloir que j'aille trouver quelqu'un qui puisse m'en dire plus c'est pour cette sacoche immobilisante voilà un objet qui sera utile je pense que je n'ai plus rien à faire dans cet endroit oui je peux rebrousser chemin il n'y a plus rien de toute façon pas de tonneau pas de caisse non c'est tout bien 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 tout est bon pour cette zone des marais il ne reste plus qu'à nous rendre si je ne me trompe pas au fort j'ai pris tout ce qu'il y avait dans les rateliers nous pouvons rebrousser chemin et bien voilà une zone qui était fort intéressante en combat et qui m'a fait une petite frayeur tiens 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 vous ici alors il en restait bien j'espère que c'était les derniers il m'a semblé étrange de ne pas en avoir vu ici précédemment la sortie est juste devant nous dépêchons il ne restait plus qu'à aller au fort je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir ici oh là là oh là là une station de façonnage et le fort ainsi qu'une carte du monde aux extrémités et bien écoutez je pense que nous allons nous arrêter là pour cette session j'espère que ça vous aura plu nous avons eu un nouveau compagnon avec nous et avons fait notre première mort en tout cas merci d'avoir regardé cette session jusqu'au bout en espérant que ça vous ait plu comme d'habitude je vous invite à mettre tout ce qui est like commentaire pour savoir si vous avez des stratégies dans ce jeu si vous avez des conseils etc de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le reste des vidéos qui sortent tous les mercredis à 15h30 et de me suivre sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent et où j'annonce les projets qui sortiront sur la chaîne merci à tous bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2 pour la chaîne pour la chaîne pour la chaîne pour la chaîne Sous-titrage ST' 501